Ce n'était pas vraiment une volonté de transition, mais on va quand même l'utiliser. On va recevoir quelqu'un qui a eu le Covid. Il va nous raconter un petit peu comment il l'a vécu, qu'est-ce qui a traversé son esprit et surtout, aujourd'hui, comment il voit l'avenir. Et c'est par rapport à ce qui a été dit juste avant. On voit ça dans Cosmo Raydonné. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir. On vous reçoit ce soir comme ancien malade du Covid. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, très bien. J'ai repris le travail ce matin. Je devais reprendre normalement la semaine dernière. Ça a été reporté par l'ARS par rapport au fait que j'ai été déclaré positif au Covid. D'accord. Bonsoir également à Reux. Bonsoir à Guy Roger. Bonsoir Jasmille. On a un exemple là par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Alors d'abord, à quel moment il y a eu l'élément positif qui a dit Daniel Amouni à le Covid ? Tout simplement après avoir fait le test, puisqu'en fin de compte on revenait de vacances de métropole avec toute la famille. Et donc on a quitté la métropole avec un test négatif, puisque pour pouvoir prendre l'avion, il faut faire le test. Et donc comme il est recommandé de faire le test… 7 jours après ? Pas 7 jours après, c'est entre 2 et 4 jours. D'accord. Et donc ma femme et mes deux premiers enfants ont fait le test le jeudi, donc 4 jours après. Ce jour-là, moi et ma fille, on n'avait pas pu aller le faire. Et le soir, donc, ils ont reçu un appel comme quoi ils étaient positifs. Donc le lendemain, je suis allé faire mon tour le test avec ma fille et j'ai fait le test 15 minutes, transgénique, pas comment on dit là. Et donc du coup, au bout de 15 minutes, on a eu le résultat et donc on a été déclaré positif également. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on… Alors d'abord, quand la famille est positive, comment est-ce qu'on le ressent ? Déjà, beaucoup d'incompréhension. Parce que quand on refait le film de ces vacances, quand on refait le film de toutes les précautions qui ont été prises, les gestes barrières, le port du masque, quand c'est nécessaire, nous étions tout seuls, parce que nous étions en vacances, mais 500 personnes, même si on était dans un camping, mais on était dans notre bungalow et on n'a vu personne pendant toute la période de vacances. Quand on allait faire nos courses, on n'y allait pas forcément tous ensemble. On mettait le masque, on se lavait les mains. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour respecter les gestes barrières et pour ne pas attraper le Covid. Donc du coup, quand vous apprenez malgré tout que vous êtes positif, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez où est-ce que ça a flanché, quelque part. Donc ça, c'est la première réaction. On se dit que quelque part, ce n'est pas juste parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et on essaye de comprendre, on se cherche à savoir où est-ce qu'on a pu... Et finalement, on n'est pas pu se rassurer parce qu'on se rend compte finalement qu'on ne sait pas à quel moment on a pu attraper ça. Est-ce que c'est dans l'avion ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est après ? Est-ce que mon frère qui est venu me chercher, est-ce que je l'ai contaminé ou pas ? Donc beaucoup de questions qui se posent comme ça. On a un peu peur, non pas forcément pour soi, mais pour ses enfants. Normalement, moi j'ai un fils qui est assez fragile puisqu'il était asthmatique par le passé. Donc on a un peu peur de savoir comment on va réagir, comment notre corps va réagir par rapport à cette nouvelle-là. Et puis après, on se dit que finalement, c'est la fois, tu n'as pas de chance et qu'il faut faire avec. Et donc on a été mis à l'isolement et on a suivi les recommandations qui nous ont été faites. Quels ont été les symptômes qui se sont déclarés pour vous et pour la famille ? Alors, pas beaucoup de symptômes d'en plus, si ce n'est des coubatures, comme une grosse fièvre, on va faire une grosse grippe, donc des coubatures. Donc quand on a un certain âge comme nous, on va avoir mal au dos, on va avoir mal partout, on va avoir mal au corps, on va avoir des sueurs froides. Moi, je n'ai pas eu de fièvre. Ma femme a fait un peu de fièvre. Mes enfants n'ont pas eu de fièvre. Ils ont eu des maux de tête. On a eu un petit peu peur parce que mon fils a fait un malaise vagal, mais qui était dû en fait à une déshydratation, parce qu'il ne buvait pas suffisamment. Donc on a conseillé de boire beaucoup d'eau. Donc pas beaucoup de symptômes. Mes enfants, deux, trois jours, même pas, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient rien. Comme si, voilà, rien n'est passé. Ça a été un petit peu plus long pour ma femme et pour moi. C'est certainement dû à notre âge. J'ai entendu des témoignages un peu partout sur le net, un peu partout. Et ce que tu es en train de dire, c'est le témoignage de 90% des personnes qui ont vécu ce test, qui ont dit, oh, finalement, vous êtes un test positif. Et ce sont des gens qui se sont plus inquiétés qu'autre chose, en fait. Mais en fait, tout s'est bien passé, tout se finit bien et tout ça. Mais je crois que justement, tout ce qui se passe là aujourd'hui avec tout ce coronavirus et tout ça, ça crée beaucoup de peur, en fait. De stress. Beaucoup de stress dans les familles, dans les gens. Et puis, quand on sort, on commence à se méfier de l'autre. On dit, est-ce que lui, il a le coronavirus ou pas ? Et puis, on ne se cause plus proprement, tu vois. On se cause, mais à distance. Et j'ai l'impression que tout ça, ça a été utilisé pour faire en sorte qu'il y a un climat qui se met en place à travers tout le fonctionnement de la société. Tu vois ? Et j'ai l'impression, mais je pense que pour la plupart des gens qui peuvent le témoigner, ils voient vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans nos comportements, dans notre... Tu sais, de plus en plus, on te dit comment tu dois faire quand il faut porter le masque, il faut marcher comme ça, il faut prendre les gouttes. Après, on te dit que là, ce n'est pas bon de consommer. Il faut aller boire un verre, mais à partir de 10 heures, tu ne pourras plus. Et après, on ne peut plus aller à l'école et puis tout ça. Et on te dit, de petit à petit, comme ça, ta liberté individuelle commence à être un peu plus resserrée. Tu vois ? Tout ça à cause d'une peur que tout le monde a organisée pour faire en sorte qu'on ait un contrôle. Et je crois que ce contrôle-là, il n'est pas bénin. Il n'est pas bénin. On est en train de faire quelque chose dans ce monde aujourd'hui pour que les choses aillent dans une direction voulue. Pas dans la direction de l'harmonie, de la rencontre, de l'unité, mais dans la direction d'une quelque chose qui va nous mettre dans des cages bien bloquées. Où tout le monde va devoir vivre la vie qu'on lui fout dans les pattes. Et on va lui dire, ferme ta gueule, mets ton masque. Et fais comme ça. Là-dessus d'un dernier à l'harmonie, et par rapport à ce qu'il vient de dire, il dit Roger, c'est pendant ce moment où la maladie était là, et il y a eu la peur pour les enfants, quelles sont les autres questions qui sont venues ? Quelles sont les autres réflexions qui ont été menées ? Parce que la maladie est là, bon, il y a la peur, bien sûr, mais à quoi on réfléchit le plus ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment eu peur. D'ailleurs, ma femme m'a reproché en disant que je prenais ça trop en dilettante. Mais parce que, moi, effectivement, je le prenais, enfin, je dis, j'ai fait avec. Je n'ai pas demandé à avoir le Covid, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir, mais je l'ai eu quand même. Donc, je me suis dit, de toute façon, que je n'y peux rien, je l'ai. Donc, il va falloir faire comme on l'en vivait avec avant, il va falloir vivre avec maintenant et après. Mais c'est vrai que, bon, les femmes, les mamans, on va dire, s'inquiètent beaucoup plus pour leurs enfants. Et donc, effectivement, elle m'a un peu reproché de prendre ça un peu à la légère. Mais je ne voyais pas trop comment le prendre autrement, déjà. Et puis, oui, on réfléchit un peu et on se dit, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'incohérences. Puisqu'on l'a vécu. Et c'est vrai qu'à pouvoir tourner les choses dans tous les sens, on se dit que finalement, le seul endroit où on a pu le choper, c'est dans l'avion. Et là, on se dit, mais je me remets un petit peu en scène, on était effectivement dans un avion qui était plein. où chacun était assis les uns à côté des autres pendant 11 heures. Où on vous demandait de ne pas retirer le masque, mais vous le retirez pour manger. Donc, on sait très bien que pendant le repas, c'est aussi un des moments les plus... Voilà, donc on porte le masque et tout. Et puis moi, je me dis, mais après coup, quand je regarde ça, je me dis, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences par rapport à ce qu'on dit. On nous empêche d'aller au cinéma. On nous empêche d'aller au théâtre. On nous empêche de vivre. Alors que dans une salle de cinéma, dans un théâtre ou autre, on peut mettre de la distanciation entre les personnes. On peut mettre quelqu'un... Une place vide. Une place vide, etc. Et en plus, on n'y reste pas 11 heures. Par contre, dans l'avion, on ne se peut pas poser la question. On met tout le monde dedans. On remplit l'avion. On remplit, on remplit. Et on s'assoit les uns à côté des autres. On ne sait pas qui est à côté des autres. On ne sait pas si c'est positif ou si c'est pas positif. Donc, ça peut aussi créer une certaine psychose, une certaine peur. Moi, personnellement, c'était la troisième fois depuis le mois de septembre que je voyageais pour mes obligations au niveau de la FCPE. Et donc, ça s'était très bien passé. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai fait le test. Et à chaque fois, c'était négatif. Donc, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais du coup, on se dit, mais finalement, dans quel monde on vit ? Qu'est-ce que nous prépare comme vie ? Puisque d'un côté, on vous empêche de faire des choses. Et de l'autre côté, pour des raisons d'argent et d'argent, purement économiques. Et ça, c'est donc la réflexion. Quand tu dis à quoi je réfléchis, à quoi ça m'a fait penser, c'est à tout ça. C'est-à-dire qu'on nous met dans un contexte où on te dit, attention, si tu fais ci, par contre, si tu vas avoir des problèmes, quelque part, de santé ou autre. Mais dans l'autre côté, on ferme les yeux. On se dit, non, de toute façon, c'est pour des raisons économiques. Il faut que les avions circulent, il faut que les gens voyagent, il faut que les gens aillent en vacances, etc., etc. Et on oublie que si nous, nous avons fait le test 4 jours après, seuls 30% des gens qui voyagent font ce test. D'accord ? Donc on peut se poser la question, effectivement, des 70 autres pourcents. Donc tout ça, c'est pas que ça travaille, mais on pense à tout ça. En tout cas, c'est ce que vient de dire Daniel Amouni, il y a un moment quand même, il y a un état où la peur est là. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas protégé. Parce que si 60% de ceux qui voyagent ne font pas de test au retour, au débarquement, ça veut dire qu'il y a des gens partout dans la rue qui portent peut-être un virus, et ça revient à ce que disait Guy Roger. Tout ce qui est colporté, finalement, sont... – Voilà, Guy Roger, tout à l'heure, on reste à distance, et ça m'est arrivé, quand je passe sur un trottoir, de me décaler pour laisser la personne qui vient, parfois par politesse, et parfois il y a un peu de crainte qui est dedans également. Je ne vais pas raconter d'histoire. Et c'est pour ça que je dis, dans la tête, à ce moment-là, on se raconte des histoires. – Oui, on se raconte des histoires, mais surtout on s'interroge beaucoup sur la dangerosité réelle de ce virus, sans nier tout ce qui se passe actuellement, mais il y a effectivement un boire et à manger, parce qu'il y a tous les sociétés. – Mais pour ça… – Même au niveau des recommandations de l'ARS, vous avez tous vu le spot de l'ARS, enfin du gouvernement, pardon, qui dit que si vous êtes positif, isolez-vous pendant 7 jours, 4 jours, et au bout du 14e jour, de refaire un test. C'est ce qui est dit dans le spot. L'ARS, quand il nous appelle, il lui dit, ben voilà, telle chose, il me dit, voilà, vous allez vous mettre en isolation jusqu'à telle date, vous ne voyez personne, vous ne sortez pas, vous n'allez pas faire vos courses, rien, vous restez chez vous, isolés, tous les 5, et vous demandez à quelqu'un d'aller faire vos courses éventuellement, etc. Donc moi, c'était ma mère qui allait faire mes courses, qui les amenait, qui les déposait devant le portail, qui ensuite rentrait dans sa voiture, et quand elle était rentrée dans sa voiture, j'ouvrais mon portail pour récupérer les courses. Parce que, ben, ma mère, elle a un certain âge, et on n'a pas aussi envie, bien sûr, de les contaminer. Mais, voilà, on fait ce qui est dit. Et on se dit, mais à la fin, est-ce qu'il faut faire un test ? Non, ce n'est pas la peine. Donc vous avez une propagande officielle qui vous dit, faites le test au bout de 14 jours, et vous avez l'ARS, qui nous a appelé, donc, à 2 ou 3 reprises, qui nous dit, non, ce n'est pas la peine, parce qu'au bout de 14 jours, vous avez encore potentiellement, donc des traces du virus dans le corps, et vous allez faire un test, vous allez toujours être positif. Donc c'est inutile. Et à côté de ça, vous entendez, moi j'entends à la télé, qui dit, Mme Macron était positif, et elle a refait un test au bout de 14 jours, elle est négative, elle peut reprendre ses activités. Et on se dit, mais c'est de la propagande, c'est de la communication, on vous dit ceci, ce n'est pas la peine de le faire, de l'autre côté, on le fait. Oui, donc on marche un peu sur la tête, et on peut comprendre qu'effectivement, que la population soit déboussolée, et que oui, ça entraîne un certain stress et peur, parce qu'on ne sait pas qui se fier. Vous avez deux instances officielles, le gouvernement et l'ARS, qui n'est pas rien, qui dit deux choses contradictoires. Est-ce que quand on dit à quelqu'un, tu prends un enfant, tu sais, dans la vie, psychologiquement, tu prends un enfant, tu lui dis quelque chose, voilà, le Père Noël existe, et puis demain matin, tu lui dis, le Père Noël n'existe pas. Il sera confus. Dans deux jours comme ça, tu me dis, ça, ça existe, mais non, c'est pas vrai. Et puis tu commences à lui raconter des histoires comme ça. Souvent, tu lui mets des choses qui sont contradictoires complètement. Tu sais que l'enfant, il ne sait plus quoi croire. Il ne sait plus comment se donner. Tu vois ? Parce que l'esprit d'un enfant, c'est fragile. Et il me semble que nous ne sommes pas encore grandis, nous les humains, nous avons encore cet esprit d'enfant, que nous acceptons les choses aberrantes et qu'on prend ça pour un agent content. Mais un enfant, même un enfant un peu plus grand, il peut voir ça, il peut te dire, mais il y a un problème là, tu vois. Mais nous, on ne le voit pas. Et ce qu'on fait avec ça, à se demander soi-même, à soi, chacun d'entre nous, se demander qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Est-ce qu'on prend ça pour agent content ? Est-ce qu'on accepte ça ? Ou bien, est-ce qu'on commence à se poser des questions sur notre humanité ? Comment nous vivons la vie de tous les jours, les uns avec les autres ? Est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça ? Pourquoi ? Il faut se demander. Il faut se poser ces questions. Parce que si on ne se pose pas ces questions, ça veut dire qu'on sera juste comme un troupeau de moutons qui allons à l'abattoir. Tu vois ? Mais je pense que beaucoup de gens se posent des questions. J'espère. Beaucoup de gens se posent des questions, mais beaucoup de gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à avoir un avis contraire à ce qui se dit, il y a un mot qui est à la voix d'aujourd'hui. Complotiste. Exactement. D'accord ? Donc, dès qu'on commence à émettre un avis différent, on est complotiste. C'est ça. Et les gens ne souhaitent pas être catégorisés complotistes. Et donc, du coup, même s'ils n'en pensent pas moins, parce que beaucoup de gens, je pense qu'une grande majorité, a très bien compris que le gouvernement fait ce qu'il peut. On est bien d'accord. Mais a beaucoup raconté de conneries, de mensonges. Mais aujourd'hui, une majorité de personnes qui ne croient plus en ce que dit le président de la République, en ce que dit le Premier ministre et son gouvernement, le ministre de la Santé, etc. Et les médias aussi. Et les médias, ils ne croient plus, sauf qu'ils se disent que je ne peux rien. Et parce qu'on a réussi, je pense, à faire croire à la population qu'elle ne peut rien faire. Exactement. Et du coup, elle n'ose pas, parce que dès qu'il y a un qui lève son petit bout d'oeuvre pour dire, on a eu le cas du professeur Raoult, on a eu le cas de plein de personnes lambda qui se sont opposées opposées. Il y a aussi des médecins. Des médecins, etc. Et d'ailleurs, il y a des médecins, dès qu'ils sortent un petit peu des coups, hop, ils sont accusés, ils sont rappelés à l'ordre par l'ordre des médecins, etc. Quand vous êtes fonctionnaire, on vous dit, vous avez le droit de réserve, donc vous fermez votre bouche, etc. Et la population lambda, elle n'a de même, elle va avoir toujours quelqu'un dans son proche entourage pour dire, oui, mais toi, toi, tu crois au test du complot ? Tu es faible d'esprit. Donc, on fait tout pour rabaisser les gens pour pas qu'on élève trop la voix et dès qu'il y en a un qui lève trop la voix, on lui coupe la tête. Et donc, on est dans ce climat-là, on est dans cette société de suspicion, comme ça a été dit, où on fait peur, où on te dit, rentre dans les rangs, sinon tu vas avoir des problèmes. Et donc, du coup, on en est là aujourd'hui. Et effectivement, beaucoup se posent la question de nos libertés fondamentales, de notre liberté, donc, de choix. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas du vaccin, quelque part, je dirais le côté positif du Covid, c'est que pour l'instant, je n'ai pas besoin de me faire vacciner puisque je ne suis plus contaminable ni contaminant. Et donc, voilà, les gens n'ont pas, je dirais, avoir peur de moi puisque je ne peux... Il a développé les anticorps. Daniel Ramouni a déjà des anticorps contre le Covid. Voilà. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut toujours rester prudent, paraît-il. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai changé de sujet. Mais tout ça pour dire, c'est que les gens ont peur, en fin de compte, de montrer leurs vraies opinions. Et justement, leurs vraies opinions, comme elles sont bridées par la masse, la masse te dit comment tu dois dire, tu dois rester, ne pas être complotiste. Et d'exprimer, l'expression justement de l'individu aujourd'hui dans notre société, elle est brimée. Tu regardes là les derniers événements avec Twitter et Facebook qui ont condamné Trompe au silence. Tu sais, ce n'est pas rien ça. Ce n'est pas rien. On va dans une société où on est en train de te dire ce que tu dois penser et ce que tu ne dois pas penser. Donc, il y a une pensée unique qui se met en place et qui te dit que la vie, elle est comme ça et tu fermes ta gueule, tu continues comme ça. Et tout le monde, tu sais, alimente ça. Le troupeau de moutons, tous les moutons vont dire aux moutons qui veulent s'échapper, non, non, ne fais pas ça, reste avec nous parce que c'est dangereux là-bas. Le loup là-bas. Hein, oui ? Merci messieurs pour cet échange. En tout cas, une chose est claire que par rapport à ce que on avait quand on a commencé l'émission, on a parlé de cet état d'esprit dans lequel sont les personnes. On voit que quand on traverse la maladie, c'est beaucoup plus encore, beaucoup plus fort. Ça amène vraiment à l'esprit à aller chercher des postures que je pense que Daniel Lamouli n'a pas imaginé avant. Non, non, non. D'autant plus qu'avant, enfin, depuis qu'on nous dit de faire attention ou depuis qu'il y a ce virus, moi je suis considéré comme personne vulnérable. donc du coup, je dois encore faire plus attention que les autres et c'est sûr que lorsqu'on chope le virus, malgré des précautions, oui, on ne peut que se mettre, tout ça tourne la tête, personne vulnérable, est-ce que justement on va avoir une forme grave, sévère du Covid ou pas, comment le corps va réagir ? Oui, tout ça fait qu'on voit un petit peu aussi les choses avec un autre regard. Parce qu'en fin de compte, moi je me rends compte, mais ça n'engage que moi, que ce n'était pas aussi dangereux qu'on le dit. Maintenant, il y aura toujours des gens pour dire que j'ai eu de la chance, que je n'ai pas eu une forme sévère ou grave comme certains ont pu l'avoir. Oui, c'est possible, mais ça on ne le saura jamais puisque ce n'est pas arrivé. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vécu cette expérience contre mon gré, je n'ai pas demandé, mais avec toute ma lucidité, tout le regard que je peux avoir, tout le recul que je peux avoir, tout ce que j'ai fait auparavant parce qu'en tant que personne vulnérable, j'étais donc amené à prendre plus de précautions que les autres. Et du coup, oui, tout ça fait qu'on a un regard sur la maladie qui est différent aujourd'hui, effectivement. Dans le monde entier, seulement, je ne sais pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 2% de tous ceux qui ont eu les testés positifs sont morts. 2% c'est rien par rapport à un monde entier, tu vois. Le reste, c'est de la peur. Et c'est ça qui est un grand problème avec nous les humains, c'est que nous sommes sujets à la peur. Et quand on a peur, on est incapable, on est tétanisé, on ne réfléchit plus, on n'a plus la capacité de toute notre vision claire. on voit flou, tu vois. Et cette vision floue, eh bien, on la refoue partout, tu vois. Et ça fait qu'on a un monde aujourd'hui flou avec plein de mensonges. Et tout le monde commence à croire au mensonge. Parce que le mensonge, c'est plus facile à croire. Parce que le mensonge, ça te soulage. Quand tu dis un mensonge, ok, ça soulage parce que tu n'as plus à avoir la vérité en face de toi. Quand tu dis que le Père Noël viendra et qu'il te donnera des jouets, tu es content. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de Père Noël, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer. Il n'y a pas de jouer. Et il faut vivre avec ça. C'est ça, la vie. Tu vois ? On va s'arrêter sur ces mots de Guy Roger parce qu'on a déjà dépassé deux minutes de temps. Il y a deux, trois minutes de temps imparti. Merci, Daniel Amouni, pour ce témoignage. En tout cas, ça nous a beaucoup apporté. Merci, Guy Roger, pour m'avoir accompagné sur cette partie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501